Qui vient de nous parler d'une exposition, ma foi, fort sympathique et que j'apprécie beaucoup de ce que j'en ai vu. Et pour sûr que je vais m'offrir d'aller la voir, cette exposition, « Quelque part sur la vin ». D'abord, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, moi j'ai vu un peu, j'ai lu un peu de quoi ça jase, ça-là, « Quelque part sur la vin ». Dans le fond, « Quelque part sur la vin », c'est parti, c'est un projet de photo, tout simplement une sortie en deux gars. C'est une virante gars, on avait eu dans les nouvelles que justement le Madrid, parce que c'est le Madrid, là je viens de dévoiler le punch, donc le Madrid allait fermer, probablement se faire détruire. Donc on s'est dit, avant qu'il n'y ait plus rien, on va aller prendre quelques photos, histoire de sortir comme ça. Donc moi je venais d'avoir ma petite-fille, Jeffy était là-dedans un peu, donc on s'est dit, on va prendre l'air en allant virer au Madrid. Fait qu'on s'est mis à faire des photos, après ça on est revenus, on a mis ça en commun, on a regardé ce qu'on a fait, puis c'est là que l'idée de faire une exposition est venue. Mais on ne pouvait pas, bon on ne pouvait pas, on aurait toujours pu, mais ça aurait peut-être eu moins de succès, dire « Ben gars, on expose des photos sur le Madrid, là-dessus, là-dessus, ça avait moins de corps ». Fait que moi j'ai décidé de donner l'axe, l'axe de communication au niveau du patrimoine. Parce qu'on sait que le Madrid, tout le monde connaît le Madrid, c'est peut-être pas tout le monde qui a arrêté, mais même dans le fond de la Gaspésie, tu dis à quelqu'un, le restaurant avec les dinosaures, c'est clair qu'il va savoir de quoi qu'on parle. Et je trouvais ça dommage de jeter la bâtisse à terre, parce que ça fait partie de notre imaginaire collectif, donc de jeter la bâtisse à terre, puis tu sais, sans aucun respect, c'est fini, c'est l'être, on n'en veut plus, on jette ça à terre, show back. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est qu'on fait ça avec beaucoup de villes qui étaient le cœur du Québec, des villes industrielles. Comme moi, d'où ce que je viens, c'est Montmorency, à l'époque, il y avait trois usines, là, à cette heure, ils sont en train de laisser ça s'appauvrir, puis c'est des rangées de condos qui se construisent. Mais quand j'ai écrit le projet, bon, c'est sûr, là, je parlais le patrimoine, la franchisation, mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait s'en venir. Et là, aujourd'hui, on est McDonald's. Non, je ne savais pas, je ne savais pas. Non, c'est ce qui fait que je suis un visionnaire. Oui. Mais non, c'est ça, on ne le savait pas. Donc, c'est sûr que le fait que le McDonald's est arrivé, bien, ça appuie le propos. Parce que, justement, moi, c'est ça un peu qu'on remet en question. Oui, on utilise le Madrid. Bon, c'est ça, le Madrid, ce n'est pas très joli, mais on peut l'exporter à tout ce qu'on a fait, comme les bâtiments textiles, les petites villes industrielles qui ont fait de vivre le Québec, qu'on met ça à terre, justement, pour mettre des condos au goût du jour. Je trouve qu'il y a un manque de respect, et surtout pour une place où ce que notre plaque, c'est « Je me souviens », il y a une petite contradiction. Donc, c'était ça l'idée. Wow. Tu disais, tu étais visionnaire, et j'aime tellement ça, parce que c'est vrai que ça a marqué. Ça a marqué tout le monde le Madrid. C'est clair, c'est clair. Le Madrid, je disais « pizza, poutine », « La salade César au poulet » était clair. La poutine était bonne, là. Non, c'est vrai, c'était bon, c'était fun. Le buffet était lait, par exemple. Tu sais, pas du chinois avec de la poutine à côté, comme bon mix, pour votre santé. Il y avait un peu tout. Mais c'est ça qui était beau, c'était cette naïveté-là, le fait d'avoir, tu sais, les dinosaures, tout croche, brisé. Mais tu sais, on l'aimait comme ça, le Madrid. C'était correct. Là, aujourd'hui, la franchise, c'est que c'est parfait. Dès qu'il y a une petite coche de travail, finie, on enlève ça, on en remet un, là. Et c'est cette spontanéité-là et cette naïveté-là qu'on perd, je trouve, en mettant des condos à la mode, en mettant des franchises, en mettant tout ce côté industriel-là. Mais pas industriel, mais tu sais, de machine, là, je ne sais pas trop comment le nommer, là, mais c'est vraiment, tu sais, ce phénomène de franchisation-là. On perd la naïveté. On perd, tu sais, le petit restaurant chez Roger écrit à la peinture. Là, ça ne passe plus, c'est élet, c'est sûr que ce n'est pas bon. C'est écrit à la peinture, voyons donc. Mais on perd ça, qui était le cœur du Québec. Puis en plus, c'est en site, il y a une grosse mode. Tu sais, il y a eu le livre Moutard-de-chou. Moutard-de-chou, hein, tu sais, là, c'est les chefs pleins de tatous, qui font des sautés de canards à rillettes. Moutard-de-chou, il arrive aux petites cantines, donc il revient au cœur du Québec. Il y a eu un livre qui est sorti aussi, c'est le sacré dépanneur. Donc, c'est le retour, les petits dépanneurs, le look, tu sais, overload des affiches, comparativement aux chaînes que je n'aimerais pas, mais c'est de revenir à ce cœur-là. Là, je suis en train d'en aller à un, c'est Mottel-Univers, c'est la même affaire. C'est de revenir au fameux motel. Donc, il y a ce retour-là, puis je trouvais que le Madrid s'inscrivait, moi, dans ce courant de photographie-là. Tout à fait. Vous avez tous, tous les trois, une démarche artistique différente. Vous êtes tous allés chercher quelque chose. Parlez-moi d'encore des différences entre, comme je sais que Jean, toi, tu disais, c'est l'instant, la pureté du moment. C'est ça, c'est l'instant du moment. Moi, je travaille beaucoup avec la lomographie puis le Polaroid. Ça fait que c'est d'aller chercher, c'est ça, l'instant, le présent, tout de suite, le snapshot. Ça donne de magnifiques photos. Vous deux, c'est différent aussi. Oui. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous êtes allés chercher? Jeff, il est bon. J'essaie. Moi, je me suis attaché à tarder au détail de la bâtisse. Donner quand même une ambiance. Dans les tours photographes, je suis le seul qui a travaillé en numérique pour aller chercher peut-être plus de détails dans les textures du brâtiment. Mais ce qui est le fun, les trois, on a vraiment une vision différente. Puis le fait qu'on a fait tout ça ensemble, ça a vraiment été un bon projet. On a vraiment eu du fun à faire ça. Est-ce que vous avez posé, ça, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, avez-vous posé le Nouveau Madrid 2.0? Sinon, c'est-tu dans vos plans d'aller poser l'espèce de dinosaure-lettes qu'ils ont mis Montréal-Québec? Bien, oui, ce serait dans nos projets d'y retourner. Pour faire une autre exposition, je ne pense pas. Mais je veux dire, pour aller revoir qu'est-ce que ça a donné puis refaire d'autres photos. Peut-être un ajout à l'expo qui est déjà là, une espèce de before and after. Mais effectivement, comme j'en dis, on n'a pas de projet. Parce que le projet, c'est vraiment l'ancien Madrid. Ce n'est pas faire l'éloge des franchises. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas. On est retourné une fois qu'il a été démoli cet hiver. On est allé faire des photos. Puis c'était le fun parce que c'était une journée très grise. L'éclairage n'était pas hâteux. Oui. Puis c'était triste. Oui, la journée n'était pas hâteuse. C'était le fun, c'était triste. C'était l'hiver, il mouillait, il construisait. Ça avait un peu une ambiance de l'Europe de l'Est. Oui. Comme style. Ça faisait Roumanie. Roumanie, oui. Et là, on peut voir votre exposition au Petit Bonheur de Sainte-Camille jusqu'au 19 octobre. On vous souhaite un grand succès et de continuer avec vos photos et grand merci de nous ramener le Madrid parce que j'aime ça vous disiez on l'aimait ou on l'aimait pas. Ça ne laissait personne indifférent. On avait tous un attachement avec le Madrid. Grand merci d'avoir fait ça pour nous pour aller voir l'exposition. Merci. 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 Merci.